Vous êtes soutenu par José Beauvais et puis vous êtes soutenu par Gilles Simeoni. Très bien. Quelle fierté. Mais non, les Corses, les autonomistes corses, régionalistes. Ça veut dire quoi ? Vous êtes régionaliste ? D'ailleurs sur votre liste, il y a des régionalistes. Bien sûr, j'ai vu ça. On a toujours été régionalistes. Donc vous êtes favorable à une Europe des régions, une Europe fédérale ? Bien sûr, une Europe fédérale. Mais pour nous, l'Europe fédérale, c'est souvent... Avec des compétences qui déplacent les cadres des États. Mais c'est ça qui est génial. Pour nous, l'Europe fédérale, c'est pas un super Bruxelles. C'est pas une super administration à Bruxelles. C'est des capacités d'investissement, des solidarités entre les régions, des coopérations entre les régions qui fait qu'on agit là où les citoyens se sentent le plus concernés. Sur la mobilité, sur l'agriculture et l'alimentation, sur les énergies renouvelables locales, sur la culture, sur l'éducation, sur la formation, sur les nouveaux bassins industriels. Il faut que ça soit proche de nous. Sinon, on perd le contrôle démocratique. Les citoyens, ils ont envie de s'impliquer. Quand ils participent à la décision localement. Et ce que fait Simeoni, ce qu'il a fait en proposant d'accueillir l'Aquarius, ce qu'il a fait en renégociant les marges de la grande distribution, ce qu'il fait en développant les énergies renouvelables de l'agriculture biologique, c'est totalement raccord avec ce que demandent les écologistes. Vous êtes d'accord pour le rapatriement en Corse ? Je dis rapatriement, volontairement en Corse, enfin volontairement pour, entre guillemets, pour des prisonniers politiques ? – Mais il ne s'agit pas de remettre en cause des décisions de justice. Il s'agit d'être humain et de rapprocher des personnes… – Le rapprochement, vous êtes pour ? – Mais bien sûr, de leur famille. De leur famille, enfin quand même, il y a eu des condamnations. Voilà, ça c'est un fait. – Est-ce que Corona doit être gracieux ? – Non, non, on n'est pas là, moi je ne suis pas, je ne rentre pas dans ce débat-là. – Est-ce qu'il doit être libéré ? – Mais non, moi je ne pense pas, enfin je ne remets pas en cause une décision de justice. Ce que je dis, c'est que, y compris pour nos prisonniers, vous avez vu l'état des prisons dans notre pays ? Franchement, est-ce qu'on peut traiter humainement des prisonniers ? Quand ils sont condamnés, ils font leur peine. Ça, c'est la justice. Après, on n'a pas à les traiter comme on les traite aujourd'hui, avec des taux de suicide, de violence dans les prisons, qui participent d'ailleurs de réduire la possibilité de réinsertion des gens quand ils reviennent dans la société libre. Mais encore une fois, le projet de l'écologie et le projet des terroirs, c'est le même projet. Nous devons retrouver le contrôle de nos vies. Pour ça, il faut l'Europe. – Donc moins d'État. – Plus d'Europe, plus de politique locale, régionale et moins d'État. – Plus de participation citoyenne. – Plus de pragmatisme dans nos réponses. La réponse dans le nord de l'Estonie, ça ne doit pas forcément être la même réponse que dans le sud-ouest de la France ou dans le sud de l'Italie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ce projet commun, partagé. On va défendre la liberté. On va défendre la démocratie. On va défendre tous les droits. On va lutter contre les discriminations. Et puis encore une fois, ce grand projet qui va nous réconcilier, qui va nous apaiser, c'est de nous réconcilier avec l'avenir. S'il y a le chaos climatique et la sixième extinction de masse, notre avenir, il va être sacrément perturbé, sacrément percuté. En revanche, si on se réconcilie avec notre avenir, si ça crée de l'emploi et de l'emploi de qualité non délocalisable, si ça remet de l'activité économique, surtout nos territoires, on voit bien qu'on va se réconcilier. On voit bien qu'on va pouvoir tenir nos services publics. On voit bien qu'on va pouvoir avoir de la culture. Et quand on a tout ça, on est bien entre nous. On vit bien ensemble. On a de la démocratie. Et quand on vit bien ensemble, on vit un peu mieux en nous-mêmes. Et ce n'est pas si mal. Oui.